Je me trouve toujours près de Jericho Acora au Brésil et je me suis dit que j'allais en profiter pour partager avec vous mes conseils pour bâtir un empire immobilier. Je ne vais pas parler de bâtir un empire immobilier dans le sens classique du terme, même si je sais que vous êtes nombreux parmi les rebelles intelligents à vous intéresser à ça. Ce n'est pas quelque chose qui me passionne à la base, même si je commence à avoir un patrimoine sympa, mais clairement, c'est une excellente manière de se constituer une source de revenus. Certains se focalisent là-dessus en fait un véritable business, mais pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt une manière d'avoir une source de revenus qui est indépendante de notre business, qui soit différente et qui nous permette de nous prévenir contre certains risques. Par exemple, si jamais un jour, il y a une grosse crise économique et qu'il y a une hyperinflation dans la monnaie du pays dans lequel vous vivez, le fait d'avoir l'immobilier, ça permet de diminuer fortement le risque. Dans le pire des cas, c'est ce qui s'est passé en Argentine en 2002. Il y a une inflation telle qu'en quelques jours, tout l'argent que vous avez dans votre compte en boîte, il ne vaut plus rien. Dans ce cas-là, si vous avez 100 000 euros sur votre compte et que vous avez une hyperinflation, très vite, ça ne vaut plus rien. Mais ce n'est pas le cas si vous avez de l'immobilier parce que vous pouvez augmenter les loyers en fonction de la valeur de la monnaie. Mais si demain, 1 000 euros, ça ne vaut plus rien, mais que l'équivalent, c'est 10 000 euros, votre loyer, vous allez passer de 1 000 à 10 000 euros tout simplement. Et ça vous permet donc de ne pas avoir ce risque lié à l'hyperinflation. Ça, c'est juste un exemple extrême. Il y a des tas d'autres sécurités et de stabilité qu'apporte l'immobilier. Mais il y a finalement quelque chose auquel beaucoup de gens ne pensent pas et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est se bâtir un empire immobilier virtuel parce qu'aujourd'hui, avoir un blog, avoir une chaîne YouTube, avoir un compte Instagram, avoir une page Facebook, avoir un compte Pinterest, compte Twitter ou Snapchat, même si j'ai beaucoup moins d'enthousiasme sur l'avenir de ces plateformes, c'est l'équivalent d'avoir un appartement, un immeuble, parfois même un quartier complet dans ce nouveau pays qu'est le web. Et ça peut vous amener énormément de choses. Déjà, c'est une source évidemment de revenus, c'est une source de stabilité, de diversité parce que non seulement ça peut être un business, mais vous allez vous bâtir comme ça une audience. Quand vous partagez des conseils, des choses inspirantes auprès d'une audience que vous aidez, que vous inspirez, vous bâtissez quelque chose qu'il est très difficile de vous enlever. Les plateformes, elles peuvent aller et venir et peut-être que dans 10 ans, la moitié des plateformes que tout le monde utilise aujourd'hui n'existera plus. Allez savoir, sans doute que Facebook et YouTube existeront encore. Et ça, ça peut aller et venir, mais ce qui ne va pas aller et venir, c'est les gens que vous avez inspirés, les gens que vous avez aidés, les gens qui sont devenus des fans. Et c'est ça le gros intérêt de se bâtir une audience. C'est que j'ai commencé en 2008 avec mon blog « Des vies prochaines vie », ça m'arrive de rencontrer des gens qui me disent « Olivier, c'est incroyable, je te suis depuis 2008 ». Là, aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent depuis 10 ans, qui me disent « merci pour tes conseils ». Bien sûr, il n'y a pas que des gens qui me suivent depuis 10 ans, mais il y en a qui me suivent depuis plusieurs années. Et ça, c'est quelque chose qui va être un atout extraordinaire dans votre succès et dans votre vie. Et ce n'est pas juste parce que c'est une source de revenus, c'est aussi parce que c'est profondément satisfaisant et c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup d'énergie et de bonheur aussi. Ici, on est dans un lac. Ce n'est pas la mer, c'est un lac. Si on jette un caillou, là, ça va faire des ondes, on est d'accord. Et j'aime bien donner cette analogie de dire que quand vous donnez un bon conseil à quelqu'un qui l'applique dans sa vie et que ça fait un effet positif, alors l'effet positif, ça peut aller de « ça y est, maintenant, j'ai un meilleur service au tennis ». « J'ai complètement changé ma vie, j'ai quitté mon job, j'ai créé ma boîte, j'ai fait un voyage autour du monde, j'ai trouvé mon nouveau conjoint, je ne vois plus mon ex-belle-mère ». Ça peut aller de tout à rien comme changement. Mais si vous faites juste un impact possible dans la vie de quelqu'un, il va s'en rappeler toute sa vie. Toute sa vie, il va avoir de la gratitude pour vous et il va vous suivre. Quand vous aidez quelqu'un, vous déclenchez énormément d'ondes positives à la fois pour vous-même, pour lui et pour les personnes qui sont autour. Si par exemple votre mission, c'est de faire en sorte que les gens fassent davantage pousser leurs légumes chez eux parce que c'est plus écolo, c'est plus sain, et que vous bâtissez une expertise progressivement là-dedans, ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez pouvoir, en donnant des conseils concrets aux gens, déjà leur permettre d'être plus pertinent dans leur démarche, vous allez permettre à certaines personnes qui auraient abandonné parce qu'elles ne savaient pas s'y prendre de réussir et à celles qui auraient réussi de réussir mieux. Et non seulement vous allez aider ces gens-là directement, mais vous allez aussi inspirer tous les autres qui sont autour de cette personne, les amis, la famille, les collègues, ceux qui vont pouvoir voir de leurs yeux que oui, les tomates chez un tel, franchement, il les fait pousser chez lui, c'est super bon, ce n'est pas cher, c'est sain et en plus, c'est un super hobby. Donc, pourquoi je ne m'y mettrais pas aussi ? Le fait de créer des ondes positives, ça crée aussi de la valeur pour les autres et pour la société en tant que telle. Et moi, je pense que je suis tout simplement un des meilleurs métiers du monde parce que j'aide les gens non seulement à avoir un business qui est au service de leur vie plutôt que leur vie soit au service de leur business, mais en plus, j'aide les gens à avoir un business qui apporte de la valeur au monde. Dans les élèves de Blogueur Pro, par exemple, il y a Laurent Breillac qui a aidé des centaines de milliers de personnes à prendre des meilleures photos, donc à créer des meilleurs souvenirs, des choses plus inspirantes pour les autres. Il y a Louis Vauclin qui, avec son blog Potage à Encarré, apprend aux gens comment faire pousser des légumes chez eux. On a Carole Baudry qui, avec son blog Pinot Billet, apprend aux femmes à se faire belle sans se faire mal, donc avec des produits naturels, ce genre de choses. Je pourrais continuer longtemps comme ça, mais il y a cette idée que j'aide les autres à aider les autres, à créer comme ça toute une série d'ondes positives dans la société. Construire un empire immobilier virtuel sur le web, c'est une excellente manière de vous constituer une source de revenus, de prestige et une source de profonde satisfaction personnelle et d'apport de la valeur à la société. Et ça, chers amis rebelles intelligents, à partir du moment où vous apportez beaucoup de valeur aux autres grâce à ces plateformes-là, vous n'aurez pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. Ça ne veut pas dire que ça va venir automatiquement. Il faut aussi apprendre à bien le faire. Il y a des tas de gens qui sont très talentueux et qui ne sont pas du tout doués pour gagner de l'argent. Mais à partir du moment où vous savez apporter de la valeur et faire du marketing et vendre vos produits, vous n'aurez pas de souci à vous faire pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'il faut démarrer maintenant votre présence sur le web. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui sont en train de penser « Ok, d'accord, tu es gentil Olivier, mais toi, tu as démarré il y a 10 ans, c'était facile il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile. » Je vais vous dire quelque chose. Tous les ans, on me dit ça, y compris quand j'ai démarré. Je me rappellerai toujours avec un ami avec qui je lui disais « Regarde, je viens de lancer un blog, c'est génial. » Et j'ai mangé avec lui et un de ses potes. Et son pote m'a dit « Non, mais attends, tout a déjà été fait sur le web. » On était en 2008. Je le regardais et je lui dis « Mais quelle est ta compétence qui te permet de dire ça ? D'où ça sort ? » Et là, il m'a regardé et il a fait « Ouais, tu as raison, effectivement, je ne sais pas. » Et ça, on a tous des opinions qui sortent un peu de nulle part. Quand on regarde vraiment d'où ça vient, on se rend compte que ce n'est pas très pertinent. Et je vais vous dire quelque chose, encore aujourd'hui, il y a énormément de place à prendre sur le web. C'est encore le Far West. Et c'est évident qu'il y avait des opportunités il y a 10 ans qu'il n'y a plus aujourd'hui, mais il y a des opportunités maintenant qu'il n'y aura pas dans 10 ans. Vous connaissez sans doute ce proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. » Et aujourd'hui, ceux parmi vous qui vont entendre cet appel et qui vont commencer à bâtir leur présence maintenant sur le web, ce sont eux qui dans 10 ans seront regardés par ceux qui n'auront pas suivi ces conseils-là et qui se diront « Zut, pourquoi j'ai laissé à nouveau passer ma chance ? » Voilà les rebelles intelligents. N'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents. Faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui bâtissent leur empire immobilier virtuel. Tchao. Tchao.